Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc, vous écrivez unité 2, leçon 6, vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Alors, ici, la leçon, ça va être la matière. La matière. Là, on va voir une carte conceptuelle. Une carte conceptuelle, c'est ça. Alors là, dans cette carte-là, ça nous donne en fait la matière et de quoi est-elle constituée. Et on va expliquer chacune d'elles. Première chose, la matière peut être un mélange comme ça pourrait être une substance pure. On va expliquer ce que ça veut dire premièrement une substance pure. Alors, on va écrire ici, petit 1, substance pure. Alors, qu'est-ce qu'une substance pure? Une substance pure, c'est une substance qui est constituée d'un seul type de particules. Donc, substance pure, constituée, constituée, substance pure est constituée d'un seul type de particules. D'un seul type de particules. Donc, je n'ai qu'un seul type de particules dans la substance. On va faire quelques exemples. Alors, je l'écris ici, exemple. L'eau. Alors, quelles sont les particules de l'eau? C'est H12O. Et l'eau, elle ne constitue que d'une particule. Quand je regarde l'eau, il n'y a qu'un seul type de particules, c'est H12O. Je peux donc donner un autre exemple, l'oxygène. L'oxygène, lui aussi, il ne constitue qu'un seul type de particules, c'est l'eau d'eau. Donc, je pourrais donner plusieurs types de substances pures. Donc, une substance pure, c'est une substance qui est constituée d'un seul type de particules. Alors là, on a la définition, toutes les particules sont identiques. Toutes les particules sont identiques, ne peuvent pas être séparées physiquement. Ça veut dire, je ne peux pas. Par exemple, si j'ai de l'eau, comment je vais séparer l'eau avec l'eau? L'eau, c'est l'eau. Donc, je ne peux pas séparer l'eau de l'eau. Donc, c'est ça ce qu'on a. Toutes les particules sont identiques, comme par exemple dans l'eau. Toutes les particules de l'eau sont H12O, ou bien l'oxygène. Elles ne peuvent pas être séparées physiquement. Maintenant, une substance pure peut être un élément, comme il peut être un composé. Alors, on va le faire ici, deux. Un élément. C'est quoi un élément? Un élément, c'est une substance constituée d'un seul type d'atome. Constitué. Un élément est constitué d'un seul type d'atome. D'un seul type d'atome. Il n'y a qu'un seul type d'atome dans l'élément. Alors, on va donner quelques exemples. Un élément. Exemple. L'oxygène. L'oxygène est un élément, pourquoi? Parce qu'il ne constitue que de l'oxygène. Même si je vois le 2 ici, ça veut dire tout simplement que l'oxygène est constitué de deux oxygènes. En fait, la molécule d'oxygène est constituée de deux oxygènes. Mais il n'y a qu'un seul type d'atome. Regardons un autre exemple. Donc ça, c'est l'exemple 1. Le carbone. Carbone, par exemple, C. Lui aussi, il est constitué d'un seul type d'atome. Donc, continuer qu'un seul type d'atome, eh bien, c'est un élément. Je donne un autre. L'ozone. Exemple 3. Ozone. Alors, l'ozone, c'est quoi? C'est O3. D'ailleurs, on a vu déjà l'ozone dans l'unité 1. Quand on a parlé des gaz à effet de serre, eh bien, l'ozone, c'est O3. Pourquoi? Il ne constitue que d'un seul type d'atome. Alors, donc ça, c'est ce qu'on appelle élément. Élément fait d'atome. On ne peut pas avoir plus qu'un atome, c'est-à-dire un seul type d'atome. Maintenant, je vais partir. Et puis, donc là, on a expliqué que ça veut dire un élément. Et puis, une substance pure peut être faite d'éléments et les éléments sont faits d'atome. Maintenant, une substance pure peut être faite de composés. Alors, on va écrire ici composés. 3. Les composés. Composés. C'est quoi un composé? Et les biens et les faits, ou bien constitués, de plusieurs atomes, de plusieurs, d'atomes différents. D'atomes différents. D'atomes constitués d'atomes différents. D'atomes différents. Alors, exemple. Exemple. H2O, l'eau. L'eau, elle est constituée de quoi? Elle est H2O. Elle est constituée de quel atome? Elle est constituée de H et de O. Vous voyez, il y a deux types d'atomes différents. Nous avons l'hydrogène, nous avons l'oxygène. Donc, l'eau est un composé. On pourrait faire, par exemple, gaz naturel. Ou bien le méthane. Et ça aussi, le méthane, vous l'avez vu dans les gaz à effet de serre. Je l'écris ici, le méthane. Le méthane, c'est CH4. Pourquoi le méthane est un composé? Parce qu'il est composé d'atomes de carbone et de l'atome d'hydrogène. Donc, tout ça, ce sont des composés. Mais ce sont des substances pures. Pourquoi ce sont des substances pures? Parce que l'eau, elle ne constitue que de types d'atomes de H12O. Parce que c'est une molécule. Celle-là aussi, elle ne constitue que de ces molécules-là. Donc, une substance pure encore, elle est constituée de composés. Et les composés sont faits de molécules. Donc, quand on a plusieurs types de... Quand on a un atome au plus, on appelle ça molécules. Là aussi, c'est ça, les composés. Maintenant, les mélanges. Donc, on a expliqué les substances pures. Maintenant, je vais faire en rouge les mélanges. Alors, je vais effacer tout ce que j'ai. Alors, vous devez comprendre cette carte-là. Cette carte-là, vous devez comprendre. La matière est constituée soit... La matière est une substance pure ou bien c'est un mélange. Les substances pures peuvent être des éléments. Et les éléments sont faits d'atomes, comme l'oxygène, le carbone, l'azote, etc. L'ozone, etc. Et il peut être fait de composés. Comme, par exemple, l'eau, le méthane, etc. Les substances pures, toutes les particules sont identiques. Dans les substances pures, on ne peut pas les séparer physiquement. On ne peut pas séparer les molécules physiquement. Alors, maintenant, je vais effacer toutes. Et je vais partir maintenant au mélange. Donc là, on a fait les substances pures. Maintenant, on va écrire deux. Les mélanges. Les mélanges. Alors, les mélanges, c'est quoi? Les mélanges comportent divers types de particules. C'est-à-dire, dans un mélange, je trouve plusieurs choses. Quand, par exemple, toi, chez toi, tu as beaucoup de mélanges. Tu as une table, tu as un lit, tu as peut-être des cahiers. Tout ça, c'est un mélange. Donc, les mélanges. On va écrire mélange, constitué, ou bien comporte divers types de particules. Comporte divers types de particules. Particules. Alors, on va faire quelques exemples. Donc, je vais créer ici exemple. Le lait. Le lait est un mélange. Pourquoi? Parce que le lait est constitué de quoi? Donc, si je prends le lait, il contient quoi? Constitué le lait est constitué d'eau et puis de graisse. Donc, le lait contient l'eau et les graisses. Donc, vous voyez, par exemple, le lait contient l'eau et les graisses. L'eau salée. L'eau salée. Alors, l'eau salée, nous aussi, c'est un mélange. Pourquoi? Parce qu'il contient l'eau et le sel. Il contient l'eau et le sel. Donc, quand il y a une substance, ou bien, voilà, c'est ça, quand on a une substance où il y a plusieurs types de particules, on appelle ça un mélange. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, un mélange comporte dix vertuples de particules. Maintenant, comment on peut séparer un mélange? On peut le séparer physiquement. Que ça veut dire physiquement? Par exemple, je pourrais faire l'ébullition. C'est quoi l'ébullition? Eh bien, l'ébullition, c'est tout simplement en chauffant. Alors, je vais les écrire ici. Les mélanges peuvent être séparés physiquement. Alors, je les écris ici. Les mélanges peuvent être séparés physiquement. Alors, comment je pourrais le faire? Par exemple, par ébullition. Je mettrai, l'exemple ici, je mettrai petit 1. Par ébullition. Par ébullition. Alors, je donnerai un exemple ici, tout simplement. Exemple. Si j'ai de l'eau salée. Eau salée. Si j'ai de l'eau salée, j'ai comme ça. Je mettrai l'eau, ok? Avec du sel. Je mettrai la sel en blanc. Souvent, le sel, il n'est pas visible. Il est dissoute. Comment je peux séparer? Une fois, par exemple, j'ai pris du sel, j'ai pris de l'eau, je l'ai mis. Maintenant, je vais le séparer. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est facile pour séparer l'eau du sel. Tout simplement, je vais chauffer. C'est-à-dire ébullition. Et en chauffant, l'eau va s'évaporer. L'eau s'évapore. Et qu'est-ce qu'il va laisser? Il va laisser le sel. C'est ça par ébullition. Donc, par exemple, dans l'eau salée, je peux séparer l'eau et le sel en chauffant. Et avec l'ébullition, l'eau va s'évaporer. Il va laisser le sel. Donc, je vais l'écrire ici en quelques mots. Pour séparer l'eau et le sel, pour séparer l'eau et le sel, on évapore l'eau, en chauffant. Le sel reste dans le sel, reste, alors, dans l'eau contenant. Dans l'eau contenant. Donc, c'est comme ça qu'on peut séparer l'eau et le sel. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pays, par exemple, pour récupérer le sel, on prend l'eau de mer, parce que l'eau de mer, elle est salée. Qu'est-ce qu'on va faire? On prend de l'eau de mer, on le met dans un contenant, par exemple, dans un bassin. Là, on évapore l'eau et puis il va rester le sel. Tout en bas, on prendra le sel. Donc, je peux faire par ébullition. Je peux en refaire aussi par filtration. Filtrer, c'est-à-dire si j'ai des mélanges, il y a un qui est plus lourd que l'autre. Et bien, tout simplement, je les laisse. Par exemple, disons, j'ai de l'eau. OK. Et puis, des petites particules solides. Qu'est-ce que je vais faire? Je laisse. Et puis, le sel, c'est de la décontation. Ou bien, je peux mettre un filtre. Normalement, je mets un filtre. Et bien, qu'est-ce qui va rester? Il va rester les particules et l'eau va descendre. Je peux faire par tamisage. OK. Donc, je peux faire par filtration. Je le mettrai ici. Par filtration. En utilisant un filtre. Donc, je mettrai ici par filtration. Donc, deux, par filtration. Alors, qu'est-ce que je vais faire par filtration? Et bien, par exemple, disons que j'ai de l'eau qui est mélangée avec des particules. Donc, eau, donc je mettrai par filtration, exemple, eau plus particules, particules solides. Et bien, qu'est-ce que je pourrais faire? Pour séparer l'eau des particules solides, tout simplement, j'utilise un filtre. On peut utiliser un filtre. On peut utiliser un filtre. OK. Je peux faire par tamisage, par exemple. Troisième étape. C'est-à-dire, troisième pour séparer. Donc, ça, c'est par ébullition. Donc, on l'a fait en chauffant. Là, par un filtre. Là, je pourrais utiliser un tamisage. Un tamisage. Par tamisage. Donc, je sépare les particules par tamisage. C'est quoi un tamis? Je vous laisserai le faire. Et bien, si j'ai, par exemple, des particules, de gros particules et de petites particules, et bien, je pourrais les séparer par un tamis. Je vous laisserai faire une petite recherche sur... Donc, je mettrai ce comme exercice. Exercice. Ou bien devoir, ce n'est pas exercice. Je mettrai devoir. Devoir. Faites une recherche sur le tamisage. Faites une petite recherche sur le tamisage. Le tamisage. Vous allez voir les tamis, c'est quoi. Après, je peux faire aussi par aimant. S'il y a des particules qui sont attirées par les aimants, et bien, je pourrais, par exemple, les sortir par aimant. Donc, quatrième partie, par aimant. Par aimant. Quatrième partie, par aimant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai un mélange, par exemple, disons, j'ai des imailles de fer dans un contenant, et bien, en utilisant un aimant, négatant, nord, sud, je pourrais, par exemple, séparer les particules, ou bien le mettre en bas, comme ça, et bien, toutes les particules vont descendre en bas, il me restera ce qu'il en vaut, et puis, je pourrais les récupérer. Donc, par aimant, je pourrais séparer des mélanges. Donc là, je vais résumer, c'est une leçon qui est facile, seulement vous devez la connaître, surtout qu'il nous intéresse, nous, vous devez connaître les substances pures des mélanges, et vous devez savoir qu'un élément, c'est une particule construite d'un seul type d'atombe, ok? Alors qu'un composé est construit de plusieurs types d'atombe, un élément, par exemple, l'oxygène, ça c'est un élément, un composé H2O, ça c'est un composé, pourquoi? Parce qu'il est composé d'hydrogène et d'oxygène, ok? Et vous devez savoir que les substances pures, on ne peut pas les séparer physiquement, et que toutes les particules sont identiques. Donc, voilà pour la matière, donc vous devez connaître cette carte-là que je viens de mettre, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans cette carte-là, venez me le demander, ok? Allez, parfait, allez, bref.